Eh mais les amis, est-ce que notre invité ne serait pas ici ? Bien sûr ! Applaudissements ! Applaudissements s'il vous plaît pour Pierre Tessier ! Allez-y, faites-vous plaisir ! Pierre, enchanté ! Ça me fait plaisir de t'avoir avec moi sur ça. Est-ce que t'as un micro ? Voilà, parfait ! Pierre, installe-toi ! Prenons place ! Bonjour ! Bonjour Pierre ! Bon, Pierre, un grand plaisir de t'avoir à nos côtés. Merci beaucoup ! Ici, en direct, de ce Montpellier Game Show, les amis. Je pense que vous pouvez encore l'applaudir, s'il vous plaît ! Allez, let's go ! Applaudissements ! Merci à tous ! J'étais un petit peu long arrivé, pardon, mais j'étais accaparé par des gens qui voulaient des signatures. C'est vrai ? T'as eu tellement beaucoup de signatures, là ? Un petit peu, ouais ! Ça commence à venir, ça chauffe bien, Montpellier, ça monte. La température monte. On va voir cet après-midi, mais je pense que ça va être pas mal, ouais. Ils sont chauds, ils sont bien. Ah, ils sont très... J'ai pas vu tout le monde encore, hein, il y en a qui sont pas passés, là. Alors, n'oubliez pas d'aller voir Pierre, d'accord, tout à l'heure, quand il sera en dédicace. Stand B2412. Tu sais que c'est intéressant... C'est pas vrai. Tu es en train de te donner des fausses informations, les gens vont aller nulle part, ils vont pas savoir comment te trouver, Pierre, ça va être difficile. Pierre, c'est impressionnant, parce que quand je t'entends, j'entends Ryan Reynolds, ça me fait très bizarre, je te le dis direct. Ah bon ? Oui. Et pourquoi, qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Surtout que je leur disais, j'ai expliqué avant que tu viennes, j'ai vu un film avec lui sur Netflix il y a deux jours, et c'est impressionnant. J'adore l'acteur, et je trouve que tu le fais parfaitement, c'est quelque chose de fou, vraiment. Et je vais encore te balancer plein de fleurs pendant ces 40 minutes, mais tu sais, tu fais partie de ces gens, de ces comédiens de doublage, en fait, ces comédiens tout courts, parce qu'on va revenir un petit peu sur tout ton parcours, moi c'est ce qui m'intéresse, moi c'est vraiment... Parce que le comédiens de doublage, c'est bien, mais moi ce que je veux savoir, c'est ton parcours, vraiment. Ton parcours dans le théâtre, ton parcours au cinéma, qu'est-ce qui t'a fait venir là-dessus ? Il y a pas mal de choses à dire, on va en parler d'ici quelques instants. Mon parcours intime, tu peux tout savoir. Pierre va se dévoiler avec nous aujourd'hui, réellement. Ça va foutre les biquettes à tout le monde, là. Oh là là là, j'ai déjà les poils qui se dressent, là, c'est comme ça. Mais du coup, ce qui est super, ce que je te disais, c'est que Pierre, tu fais partie de ces comédiens de doublage dont la voix est iconique. C'est-à-dire que, je pense que Ryan Reynolds, je ne pourrai plus jamais l'entendre avec quelqu'un d'autre. Écoute, ça m'arrange. Oui, j'ai les contacts, je te le dis officiellement. Normalement, tu vas continuer à gérer. Je vais te laisser mon téléphone. On va se parler, ça va bien se mettre, je pense. Non, mais tu vois... Mais sans plaisanter, je rigole comme ça, mais merci, surtout merci. Et effectivement, je suis content. Je pense que maintenant, Ryan Reynolds, je fais quasiment tous ses films, là, maintenant. Je ne les ai pas tous faits. Ça peut être, ça n'a pas été le cas, je ne sais pas. Tu en as fait une vingtaine, il me semble. Ah oui ? Oui. Tant que ça ? Oui. Il faut que je rappelle mon agent. Il faut que je renégocie le contrat, là. Oui, oui, vingtaine. C'est possible, j'en ai peut-être fait une vingtaine, je ne me souviens plus. Mais effectivement, maintenant, je le connais bien. Oui. Je m'entends bien avec lui, j'adore son univers, j'aime beaucoup son autodérision. Oui. C'est un truc qui me correspond bien, moi aussi, personnellement, moi, Pierre. Donc, voilà, c'est pas une deuxième nature, mais plus je fais des films avec lui, plus je le double et plus je m'amuse aussi. Et ça m'aide pas, parce que je voulais prendre un exemple. Bon, il nous a quittés il y a quelques mois, c'était Patrick Poirier qui était la voix de Bruce Willis. Et pour moi, t'es au même niveau, Pierre. C'est-à-dire que tu es une voix, on ne peut pas passer à côté de toi. C'est gentil. Je pense que Patrick avait une voix plus marquée que moi. Enfin, vraiment. Plus marquée, parce que ça faisait des années que Patrick était quand même là. Oui, mais je pense, vocalement, Patrick Poirier, c'était une voix, on l'entendait à la radio, on disait, tiens, c'est Bruce Willis. Oui, je comprends. Moi, je fais plein de choses différentes. Je fais d'autres choses. Je pense que les gens ne me reconnaissent pas. S'ils ne savent pas que c'est moi, ils... Alors, peut-être parce que moi, je m'intéresse aux doublages et autres, mais je t'avouerais qu'entendre ta voix, même sur autre, même si tu faisais un autre film, je dirais, tiens, mais c'est la voix de Ryan Reynolds. C'est sûr. Et tu as mis juste sur quelque chose tout à l'heure. Tu as dit, je me suis approprié le personnage, j'aime bien son autodérision, et c'est ça, justement, que je trouve génial quand tu le doubles, en fait. C'est que je ne pense pas que ce soit un acteur qui soit très facile à faire réellement. Et c'est vrai que Ryan Reynolds, c'est un acteur qui joue avec beaucoup d'autodérision. Je pense qu'il doit avoir pas mal d'impros dans ce qu'il fait. Alors, je ne suis pas sûr. Oui. Je pense que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Oui. Je pense que tout ce qu'il fait, notamment sur Deadpool, par exemple, je pense que c'est, au contraire, très écrit, très, très travaillé. Et l'improvisation, je me méfie. Il y a des choses, ils doivent improviser des choses, mais je ne suis pas tant que ça. Je ne crois pas. Parce que... Ça t'est arrivé, toi, justement, de réinterpréter ? Moi, pas du tout, non. Parce que pour d'autres raisons, mais nous, on ne peut pas. C'est-à-dire que, d'abord, le texte, il est adapté de façon synchrone, vraiment pour coller à la bouche. Donc, c'est un travail assez précis d'adaptateur. C'est pas moi qui fais ça. C'est pas moi qui fais ça. C'est un adaptateur. Et pour des histoires de droit, c'est-à-dire que tous les textes qui sont vérifiés passent par des armées d'avocats qui disent ça, on valide, ça, on valide pas, ça, on valide. Voilà. Donc, une fois que le texte, il est blindé, que tout le monde l'a lu, relu, surlu, etc., moi, je n'ai plus le droit d'en changer une virgule. D'accord. Donc, non, les blagues, elles sont validées. Il faut les dire comme ça. Donc, c'est très contraignant. D'accord. C'est très contraignant. C'est pas... Mais comme c'est bien écrit, ça, j'arrive à les jouer, j'arrive à les faire passer. Mais non, non, c'est du boulot. C'est vraiment du boulot, quoi. On parlera aussi du côté, justement, avant que tu arrives, je disais que tu as fait aussi des rôles dans des jeux vidéo. Oui. Et on parlera un petit peu de ce côté, justement. J'ai envie de me dire que tu nous expliques. Parce que j'ai eu la chance d'interviewer pas mal de communes de doublage dans ma carrière. Et c'est vrai que, généralement, ils ont tous un avis qui est différent sur doubler du jeu vidéo et doubler un film. C'est pas la même chose du tout. Voilà. On va en parler d'ici quelques instants. Je précise que vous pouvez poser des questions à Pierre. Ici, je vois qu'il y a une première question pour toi, Pierre. Et après, j'en aurai justement parce qu'on va revenir sur ton parcours. Comment tu as débuté, justement, dans le doublage en étant comédien ? Alors, tu sais que... Alors, je sais qu'on n'a que deux micros parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. D'accord ? Donc, je vais venir vers toi, OK ? Ça va venir un jour où vous aurez trois micros. Tu sais que c'est marrant parce que t'es à côté de moi, j'entendais pas nécessairement. Et maintenant que tu parles, là, ici, ouais, avec le retour, là, j'entends Ryan Reynolds. T'es en vieux. Oui. Là, je... T'étais trop près. T'étais trop près. J'ai fait la petite fengarde. Là, c'est bon. Tu voyais pas Ryan ? Là, maintenant, je le vois. D'accord ? Il est là. Il est à côté de toi. Le petit Ryan. Alors, comment tu t'appelles ? Alex. Alex. Alors, quelle est ta question, Alex ? Moi, je vous ai découvert dans Starry Atlantis, si c'est bien vous. C'est bien moi. Dans un personnage que j'adorais, qui était le colonel de Shepard, dont j'étais vraiment pâle et tout. Et après, je vous ai redécouvert dans Peter Burke. Ah oui ! Et tous les personnages que vous avez doublés, lequel vous avez préféré, et lequel vous avez le moins aimé, et pourquoi ? Alors, attention. Tu veux dire tout en comptant les séries que tu as... juste en série en film. En plus, c'est intéressant, ça, parce que, du coup, de tous les personnages que tu as interprétés, lequel tu as le plus apprécié, et lequel tu as le moins impressionné ? Mais c'est une question vachement difficile. Mais oui, c'est difficile. Tu croyais quoi ? Que tu allais trop poser, Pierre ? Oui, je pensais que j'étais venu en week-end. Ça allait être cool, quoi. Pas du tout. Merci pour cette question difficile, Alex. Non, alors, je pense que... On va dire, ce que j'aime le plus en ce moment, parce que je le fais beaucoup, c'est Ryan Reynolds, parce qu'il me propose quand même une grande liberté de jeu. Enfin, voilà, c'est un peu foufou, ce qu'il fait. C'est un peu extravagant, ça change un peu. Voilà, c'est le super-héros, pas classique. C'est tout ce qu'on rêve de faire quand on est comédien et qu'on n'a pas le droit de faire en général, parce que les super-héros, c'est Green Lantern, c'est toujours sérieux. Et là, il se fout de lui-même et il se fout de sa propre gueule, donc c'est génial. Non, ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'acteur américain. Après, ce que j'ai le moins aimé, ce que j'ai le moins aimé, je pense que j'ai oublié. Moins aimé ? Alors, je vais dire... Alors, attends, tu sais quoi ? Je vais peut-être aller plus loin dans la question. Voilà. Alors, peut-être pas moins prévisibles, mais peut-être plus difficile à faire. Ah... Ben, il y a des choses difficiles... Ah, je vais dire un truc... Non, c'est complètement ridicule ce que je veux dire. Il y a un truc que je n'ai pas tellement aimé faire, mais c'est marrant, c'est comme ça. Il n'y a pas longtemps, parce que je fais aussi beaucoup de narrations pour des documentaires, des choses comme ça. Il n'y a pas très longtemps, il y a un an, je pense, il y avait un documentaire sur Vladimir Poutine. Je vous jure que c'est vrai. C'est qui ? C'est un petit rigolo. Très sympa. Et pour une chaîne, je ne sais plus quelle chaîne, c'est M6 peut-être, je ne sais plus, je ne suis pas sûr. Et donc, ils font des essais de voix en disant, voilà, on cherche la voix française de Vladimir Poutine. C'est pas vrai. Eh bien, bingo, c'est moi qu'ils ont choisi. Et alors, le truc, c'était, alors on cherche une voix vraiment, il faut qu'il fasse peur, quoi. C'est le mec, et c'est vrai que Poutine, quand tu le vois, tu l'entends, quand il parle, il est tout comme ça, nanana, nanana, mais il fait, il fait les miquettes. Mais Pierre, qu'est-ce que c'est passé ? J'ai fait ça parfaitement bien. Ils ont adoré ce que j'ai fait. Mais attends, mais, alors Pierre, qu'est-ce que ça fait de passer de Ryan Reynolds à Vladimir Poutine ? Eh bien, voilà, je suis un futur dictateur. Non, voilà. Et bon, ça, c'est pour l'anecdote, mais j'ai pas tellement aimé faire ça. Si, c'était rigolo, mais ça, c'est des trucs un peu bizarres qu'on peut faire parfois. Il y a d'autres choses curieuses que j'aime pas trop, par exemple, quand j'ai fait Le Seigneur des ados, par exemple, mais ça m'est arrivé sur d'autres films, de travailler sur des images vraiment complètement cachées pour pas les... pour éviter le piratage. Et Le Seigneur des anneaux, on travaillait vraiment sur un écran tout noir avec juste des petites fenêtres qui s'ouvraient sur les bouches quand l'acteur parlait. C'est un... Non, attends, c'est hallucinant, ça. C'était pour éviter le spoil, pour éviter vraiment... Exactement, par peur que n'importe qui, que ce soit nous, les acteurs, ou un technicien, ou un ingénieur du son, ou quelqu'un dans le studio. En général, dans les studios, il n'y a pas grand monde, il y a les acteurs, mais il y a quand même trois, quatre personnes qui sont là en plus, quoi. Que n'importe qui puisse prendre une photo du film... C'est fou, ça, quand même. C'est à l'extrême, quoi. Exactement. De ne pas pouvoir découvrir. Mais du coup, c'est un petit... Et ça, c'est très pénible de travailler dans ces conditions-là. Parce que moi, je n'avais pas vu le film, personne ne l'avait vu. On ne sait pas de quoi on parle, on ne voit qu'une bouche, et on nous dit, ben voilà, il s'est passé ça avant, il se passe ça après. Ton personnage, c'est un petit Hobbit. Ah bon, mais c'est quoi un Hobbit ? Enfin, moi, je ne connaissais rien, donc c'est pas vrai, j'avais lu un peu, je connaissais un peu, mais voilà, c'est compliqué de rentrer dans des univers quand on ne voit rien. Ça, ce n'est pas rigolo. Mais sinon, des acteurs que j'aime, alors les trucs que j'aime le moins faire, c'est quand ce n'est pas bon. Et ça arrive des fois de doubler des téléfilms. Allez, je vais encore balancer, je vais les citer. Non, tu peux, de toute façon, ne t'inquiète pas, il y a 4000 personnes sur Twitch en ce moment, tu peux y aller, c'est personne. J'ai fait pas mal de téléfilms aussi pour TF1, ce qu'on appelle les téléfilms de Noël. Ah, c'est ce que j'allais dire, les téléfilms de Noël, tous les trucs qui sont enregistrés l'été et les mecs sont tous en fourrure avec de la fausse neige. C'est fantastique. Donc, toute l'année, c'est vert, c'est rouge, c'est le sapin de Noël, il y a de la fausse neige et ils en font plein les Américains. Ah oui, ils adorent ça. Et c'est des productions qui ne coûtent pas cher, mais ça remplit les cases l'après-midi sur TF1. Bref, il faut le doubler et donc j'en fais. Et ça, vraiment, des fois, les acteurs, ils ne sont pas bons, mais ils ne sont pas bons. quand le mec n'est pas bon, ce n'est pas facile. C'est vrai, c'est un métier qui n'est pas facile. Ah bon, Pierre, tu vas faire Ryan Reynolds demain et tu vas faire Peter Walligan. On ne sait pas qui c'est. Ça te va ? Oui. Pas de problème, je fais tout. Quelqu'un veut un café ? OK, il n'y a pas de souci. OK, d'accord, oui, effectivement, quand tu dois faire des téléfilms et autres, après, bon, fatalement, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais c'est le jeu. Après, je ne peux pas dire que j'aime moins, mais ça fait partie du jeu et c'est rigolo de passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire, de faire des trucs formidables, des projets formidables, des jeux vidéo formidables, c'est un autre façon de travailler. Ah, des trucs mauvais, mais il faut quand même les faire. Ce qui est intéressant en plus avec toi, Pierre, c'est que du coup, tu as commencé à faire la voix de Ryan Reynolds vraiment à ses débuts. C'est-à-dire que tu as commencé à faire ses premiers films où, notamment tout ce qui était Blade Trinity, tout ça, mais vraiment des films où il a des petits rôles, où il y commence, il n'est pas nécessairement ultra connu. Il arrive dans le business et tu as continué à faire sa voix et c'est un acteur qui a explosé, explosé vraiment. On le voit partout, il fait tout. Il a même fait, tu as même eu la chance, ah, il y a une question. Alors, je finis juste deux secondes et je pose la question et on y reviendra. Tu as même eu la chance de pouvoir doubler des icônes de la pop culture à travers lui, notamment le Pikachu, le détective Pikachu. Oui, c'est vrai. On va en reparler, tu as peut-être une question. Attends, j'arrive. C'est pour mon cardio. Très joli maquillage, entre parenthèses. Comment tu t'appelles ? Akemi. Ça va, Akemi ? C'est ton vrai prénom, Akemi ? Pas mal, Akemi. Akemi, ta question. Du coup, dans les films de Ryan Reynolds, c'était lequel vous préférez ? Ah, c'est intéressant, ça, savoir un petit peu s'il connaît bien, on va dire, la biographie de Deadpool. Oui, Deadpool. Le premier, ça m'a éclaté. Non, mais c'était tellement inattendu. On n'avait jamais vu ça. Moi, Deadpool, je n'avais jamais vu ça. Et c'est un ovni, le film. Et le mec, on s'est dit, mais ça ne va pas marcher, ce truc-là. C'est impossible, ça ne va pas marcher. Tout le monde va crier au scandale. Et non, pas du tout. Non, non, puis c'est, moi, il y a des vannes qui m'ont fait marrer. Ben, Deadpool... Je les voyais trois fois, je les regardais quatre fois pour les comprendre, parce que je suis un peu lent. Et qu'en plus, en anglais, c'est incompréhensible. C'est sûr qu'à mon avis, les vannes sont adaptées enfin, les dialogues sont adaptées, je pense. On passe de l'anglais, parfois de l'anglais à français, il y a des choses qui sont inadaptables, on est obligé vraiment de les adapter. Mais je pense que quand on voit des petits idées comme ça, par contre, il n'y a pas besoin d'adaptation. Mais je pense surtout qu'un film comme Deadpool, à moins d'être bilingue, c'est inregardable en anglais. Ben, c'est ça. On ne prendra jamais... Mais c'est pour ça que... Mais on passe à côté de la moitié du film. Tu relances un débat. Tu relances le débat du VF ou VO. Alors, vous ? Oui, madame ? Bonjour. Alors, attends, parce que du coup, on a fini de répondre ou pas alors ? Parce que c'est Deadpool, ton film préféré, c'est ça ? Oui. Deadpool, ton film préféré, de Rénaud et Rénaud ? Alors, attends, j'arrive. Dès que j'ai dit on va lancer un débat VO, VF, tout le monde a levé la main. Il a fait attention. Mais en vrai, j'aime tous les films de Reynolds. Je les ai tous aimés. C'est vrai ? Oui, oui, c'est vrai. Même Gris-de-Lanterne ? Oui, 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 pas mal. Oui, mais bien, madame. Alors, comment tu t'appelles ? L'Odine. L'Odine. À Kelly, L'Odine. Mais qu'est-ce qui se passe à Montgolier ? Il y a un film de prénom trop beau, trop bizarre, mais pas du tout. Trop étrange quand même. Ça vous va très, très bien. L'Odine, alors, ta question. Ma question, c'était je voulais savoir si vous regardiez les films que vous faisiez en VF ou en VO et du coup, si c'était en VF, est-ce que ça vous fait pas bizarre de vous entendre vous-même, en fait ? Alors, je suis... Je ne sais pas... Non, en fait, en vrai, je ne suis pas encore complètement fou. Non, je ne regarde pas... En vrai, je ne regarde pas les films que je fais. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Je devrais, c'est ça ? Non, mais je pense... Non, je pense que... Tu sais, c'est comme des acteurs... Je pense qu'il y a pas mal d'acteurs qui ne regardent pas les films dans lesquels ils jouent aussi. Non, c'est vrai, oui. Donc, ça ne m'étonne pas du tout que tu me dises que finalement, tu ne regardes pas les films que tu interprètes vocalement. Non, en fait, c'est plus pour un problème de temps. C'est que je ne vais pas passer mes soirées ou je ne sais pas quand à regarder tout ce que j'ai fait dans la journée. Donc, si je tombe dessus par hasard, s'il y a un truc qui passe à la télé, par exemple, une rediff, je fais tiens, c'est moi. Je m'entends. Donc, là, ça m'arrive de regarder 5 minutes pour me... Je fais un petit contrôle qualité. On me dit, tiens, là, j'ai bien travaillé, là. Ah, là, j'ai pas bien travaillé, là. C'est pas bon. Mais en général, j'ai bien travaillé. Ouais, je suis content de moi. Tant mieux, mais j'ai envie de te dire, c'est bien quand même. Je suis fier de moi aujourd'hui. Oui, c'était bien. Voilà, mais c'est le hasard, quoi. Mais je ne sélectionne pas tous les films que... Enfin, tous les films. Oui, tous les films que j'aurais pu doubler. Je ne les regarde pas systématiquement. Non, non. Alors, petite question, peut-être, Pierre. Peut-être que c'est une question que tu vas poser. Je vais aller vers toi, après. T'inquiète pas. Peut-être que c'est une question qui aurait été posée ici dans le public. Pierre, est-ce que tu as eu la chance de rencontrer Ryan Reynolds ? Ben, malheureusement, non. D'accord. Pas encore. Non, pas encore. J'aurais bien aimé, notamment, quand il a fait le Deadpool 2. Oui. Parce qu'il y a eu une sortie... Enfin, il y a eu une projection au Grand Rex à Paris pour la sortie en France. Et là, je me suis dit, super, ils vont peut-être penser à m'inviter, quand même. Oui. Il y a peut-être quelqu'un qui va penser que je pourrais pas... Voilà, je pourrais... Ça pourrait être rigolo. Oui. Eh ben non, ils ne l'ont pas fait. Voilà. C'est quand même déconné, quoi. Alors que lui, il était là. Tu sais que c'est déconné, parce que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, Pierre, par rapport au VO, VF. Je veux dire, la VF, elle joue quand même beaucoup sur les films. Beaucoup, beaucoup. On peut aimer la VO et je comprends totalement. Il n'y a aucun souci. Moi, quand je commence une série en VO, je sais que je ne la regarderai jamais en VF. Parce que j'ai cette habitude de la voir en VO. Et ensuite, après, d'entendre la VO, je fais, ah, c'est pas possible. Donc, je suis comme vous, je comprends totalement. Mais quand on a l'habitude d'avoir une voix connue en VF et des films comme des poules qui sont très, qui sont basés sur la vague, qui sont basés sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de blagues, c'est quand même déconné à une première de ne pas éviter le truc qui fait que le film va quand même bien marcher, quoi, tu vois. C'est surtout que ce n'est pas très compliqué. Ben non. Voilà. Après, je crois savoir pourquoi ils ne le font pas. Mais c'est pour d'autres raisons que je n'expliquerai pas ici. Ça les embête un peu. Ça les emmerde un peu. D'accord. Voilà. Donc, on fait un métier, ils ont envie de nous garder un peu comme ça dans l'ombre. Mais de plus en plus, on nous voit, les gens viennent. Ah non, mais... Moi, je me rends compte que les gens que vous adorez ça, savoir qui d'où, la voix de mettre un visage sur les voix. Et je comprends, c'est passionnant. En plus, on fait un boulot passionnant. Donc, pourquoi s'en priver ? Et je vais te dire, Pierre, je vais m'ajouter. Mais je ne vole pas la vedette à rien de raison. Mais bien sûr. Je ne comprends pas pour lui. Même si tu es aussi beau que lui, tu ne lui voles pas la vedette. Il n'y a pas de souci. Mais Pierre... Il est beaucoup moins beau que moi. Il est tellement petit. Qui ça a rien de rien ? C'est petit ? Oui, tout petit. Moi, je suis très grand à côté. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'allais dire, à mon avis, je fais 1,90. Mais du coup, Pierre, justement, je rebondis sur ce que tu disais. C'est dommage. Parce que je pense qu'à l'heure actuelle, c'est un petit peu l'avènement, justement, de tous ces comédiniens de doublage que l'on ne connaît pas, ces voix iconiques que l'on aimerait mettre une tête sur ces voix, on aimerait les rencontrer, on aimerait leur parler puisqu'ils ont bercé nos enfances, ils nous ont bercé tout le long des films que l'on a pu voir parce que ce sont des voix de personnages connus et autres. Et en plus, le pire, c'est que les trois corps sont ultra abordables et ne demandent que ça. Et je disais, c'est grâce à des salons comme ces salons pop culture comme le TGS, Montpellier et autres que là, maintenant, on arrive à se faire un visage sur ces comédiens de doublage, sur ces acteurs. Et c'est ça qui est très intéressant parce qu'on n'a peut-être pas cette habitude en Europe, j'irais même dans le monde, mais à chaque fois, je prends un exemple concret, c'est le Japon. Le Japon, là-bas, les comédiens de doublage, les céniou, c'est des dieux. Ça veut dire que c'est des dieux, c'est limite, ils sont pires que les personnages ou les acteurs qu'ils interprètent. Les gars, on les croise dans la rue, c'est des courbettes assurées. Ces mecs, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Et on a fait cette culture-là en France, ça vient un peu, mais pas beaucoup. Mais c'est bête parce que d'abord, moi, je suis ravi de rencontrer les gens, de voir que ça vous intéresse. Et puis voilà, ça permet de se rencontrer, ce n'est pas très compliqué. Voilà. Donc, moi, ça me permet de venir à Montpellier, il fait beau. Tu es de Paris, Pierre ? Oui, j'habite à Paris. Donc, c'est cool, non ? C'est super cool. Et je voulais dire autre chose, tu es ce que je voulais dire. Je ne sais plus par rapport à ça. Oui, enfin, en tout cas, moi, j'ai beaucoup de plaisir à venir dans les festivals. J'en fais pas systématiquement, je ne les fais pas tous parce qu'il y en a beaucoup maintenant en France et que des fois, j'ai d'autres choses à faire. C'est la première fois que je te rencontre. Oui, c'est vrai. Du coup, je vous le dis encore une fois, vous avez énormément de chance parce que c'est une première, il vient dans le Sud. Franchement, les amis, tout à l'heure, quand il va partir en dédicace, je vous conseille vivement d'aller le voir quand même. Prenez votre ticket, il y aura la queue. Alors, il y avait une question là-bas, j'arrive vers toi. Tu es beaucoup trop loin. Attrape ce micro. Tu auras une question après ? Allez. Comment tu t'appelles ? Gaël. Allez, Gaël. Donc, une question que je voudrais vous poser, c'est quelle est votre opinion sur le doublage amateur ? Quelle est ton opinion sur le doublage amateur ? Alors, je connais, alors, très honnêtement, je ne regarde pas beaucoup les doublages amateurs, mais sur la pratique, sur le fait de faire du doublage amateur, je trouve ça super. D'abord, parce que ça vous permet, tu m'as dit que tu faisais du doublage amateur tout à l'heure, je trouve que ça vous permet de vous rendre compte de tout le travail qu'on fait, en fait, de toute la difficulté de ce que c'est de ce que c'est que le doublage, quoi. Et c'est pas seulement, ça pourrait s'apparenter à un simple karaoké, par exemple. En fait, non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Le doublage, c'est toute une chaîne de gens, des professionnels qui font de la détection, de l'adaptation, des comédiens, des ingénieurs du son, du mixage, etc., etc. Et c'est une chaîne très longue et très complexe. Voilà. Mais je trouve qu'avoir une pratique amateur, au contraire, c'est rigolo, enfin, c'est un exercice rigolo. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à faire du doublage. Je racontais ça à quelqu'un tout à l'heure, je ne sais plus qui. Je suis allé sur un auditorium de doublage et j'ai vu des acteurs qui parlaient anglais une fois, des comédiens qui enregistraient et 30 secondes après, les mêmes acteurs qui parlaient français, enfin, ceux qui parlaient anglais et j'ai trouvé ça magique. C'est une pratique magique. Tu étais déjà comédien à la base ? Oui, j'étais en cours de théâtre et j'étais comédien, je jouais au théâtre et j'avais dû tourner quelques pubs, enfin, deux, trois trucs comme ça et je ne connaissais pas du tout le doublage, je ne savais pas du tout ce que c'était et j'ai trouvé ça magique. Vraiment. Je me suis dit je veux faire ça, moi je veux faire ça. Donc, la pratique amateur, je la comprends complètement. C'est très rigolo à faire, le doublage. C'est ludique. C'est vraiment un truc ludique. Je pense que ce qui est bien c'est de pouvoir mêler l'utile à l'agréable. Tu avais de te dire le professionnel justement à la passion et autres. Oui, et puis c'est comme les cosplays peut-être. Moi, je me plonge tout de suite quand je vois une image avec un comédien, je ne sais pas comment dire, d'un seul coup je me projette dedans. il y a une fonction comme ça de projection de l'acteur. C'est-à-dire qu'on nous demande tout de suite de nous mettre, de nous dire bon ben voilà, tu es dans la forêt, tu cours, il y a un mec avec une tronçonneuse derrière toi qui va venir te tuer, donc tu hurles. On se met dans des situations tout de suite, c'est immédiat, c'est comme une improvisation. Voilà. Ça m'amuse beaucoup. Très bien. Donc du coup, moi je voudrais savoir comment... Alors, c'est bien ? Il y avait une autre question, c'est ça ? J'arrive. J'arrive. Eh oui, mais on n'avait que deux micros malheureusement. C'est pour ça. Comment t'appelles-tu ? Patrick. Ça va Patrick ? Ça va. Ça va fort ? Allez, ça va Patrick. Patrick, ta question. Alors, c'est deux questions. Déjà, je voulais savoir quel acteur vous voudriez aimer doubler et plutôt quel genre de films ou de séries vous aimez doubler ? Plutôt comédie ou horreur ? C'est intéressant ça, Pierre. Quel autre acteur tu aurais aimé doubler ? Ah, j'aurais adoré doubler Johnny Depp. C'est vrai ? Ouais. Ouais. Je pense. J'aurais bien aimé doubler Johnny Depp. C'est difficile de se faire une idée quand on a vraiment un seul acteur en tête. Je te l'ai dit tout à l'heure. Tu sais, quand t'es la voix de quelqu'un de très connu, c'est difficile après de se dire est-ce qu'il aurait pu faire Johnny Depp finalement ? Ouais, je pense que j'aurais pu faire Johnny Depp. Ouais. Il se trouve que c'est Bruno, mon copain Bruno Shoel qui l'a beaucoup doublé. Mais pas que, c'est pas lui qui l'a doublé en premier. Non, c'est pas lui qui l'a doublé en premier. Non, il l'a doublé par ce que j'ai un copain. Tu parles de la période 21 Jump Street là ou pas ? La période, pardon ? 21 Jump Street quand il faisait la série 21 Jump Street. Alors, je sais pas qui c'était ça. Il était très jeune. c'était 15... Mais je sais que sur Edouard Zoma d'Argent, c'était mon copain, c'est un copain qui s'appelle Jérôme Bertou qui l'a doublé. Bon, il y a eu de l'avoir 2-3 autres camarades ou ça. Et puis après, c'était Bruno Shoel qui le fait maintenant tout le temps. Mais voilà, j'aurais pu le doubler. ça aurait pu arriver. Ça, c'est pas passé, c'est pas grave. Est-ce que c'est pas la voix d'Evan McGregor aussi ? Si. Ah, voilà, c'est le même. Bruno, il double, pardon. Bruno, c'est une grande star de doublage. Il double McGregor, Johnny Depp, d'autres, je vais oublier, je connais pas toute sa carrière par cœur, mais... Et voilà, ça, c'est un acteur que j'aurais bien aimé le doubler parce que son univers cinématographique, j'aime bien les films qu'il fait. D'accord, ok. Et sinon, les séries que j'aurais aimé faire, c'est ça ? Non, quel style tu aimes faire ? Est-ce que tu aimes la comédie, l'horreur, le dramatique ? En série, j'adore la comédie. J'ai fait longtemps une série d'avocats un peu rigolote qui s'appelait Ali McBeal. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Oui, Une des premières séries un peu décalées, avec un ton un peu décalé, l'héroïne, c'était Kalista Flockhart. On sait Kalista Flockhart. Et c'était une... Voilà, ça se passait dans un cabinet d'avocats mais ils étaient tous un peu loufoques. Et moi, je doublais Richard Fish un avocat blond, le patron du cabinet d'avocats qui tombait amoureux des femmes beaucoup plus âgées que lui et qui aimait la cou... Qui aimait quoi ? Ce qui le fascinait chez les femmes, c'était la peau du cou qui pendait. D'accord. Je crois que ça faisait une crème de coq, comme un petit poulet. Il avait son petit kink. Et alors, c'est très drôle. Il disait toujours « Oh, j'adore ton petit cou, j'adore ! » Mais je me suis éclaté à faire des trucs comme ça. Je pense que j'aime bien quand même quand il y a un peu d'humour. Oui, j'aime bien les politiques. OK. Allez, une autre question pour monsieur. Hop là ! Comment tu t'appelles ? Louis. Louis, ça va, Louis ? Ça va. Tout le monde s'en va tranquille. Louis, alors ta question ? Alors, je voulais savoir déjà s'il avait aimé et comment s'est passé le doublage de Vartas dans Warcraft ? Ah, ça, c'est autre chose. Intéressant, ça ! Alors, c'est parce que ça, c'est du jeu vidéo. Ah oui. C'est très différent. C'est bien que tu poses cette question. Donc, c'est un autre univers, le jeu vidéo. Ce n'est pas du doublage. Non, pas du tout. Le jeu vidéo, alors là, on ne travaille pas du tout. Il n'y a pas de support. C'est-à-dire que je n'ai pas... Enfin, au mieux, on a quelques images fixes des dessins, des personnages. Et c'est tout. Mais les jeux, ils ne sont pas faits, ils ne sont pas créés quand on les double. Du coup, ils font la biosacrale sur... C'est une création de voix, en fait. C'est vraiment de la création de voix, souvent. D'accord, ok. Donc, Arta, ça remonte... Oui. Ça remonte. Ça remonte à il y a 6 mois. C'est ça. Voire un peu plus. 15 ans. Un peu plus. Et pour autant que je me souvienne, c'est un peu lointain, il n'y avait... J'avais que des lignes de texte, donc c'est du papier. Donc, j'ai un micro, un script, et puis, ben voilà, t'es le prince Artax et t'y vas. Ok. Ok, qu'est-ce que je fais ? Bon, ben, je vais faire ça. Et non, j'exagère. Après, il y a quand même un directeur artistique. Il y a des gens, les développeurs, enfin, qui développent le jeu, là, qui nous guident en disant, voilà, tu seras dans tel décor, tel univers, c'est Rue Xanthésie, donc on sait à peu près où on va. Mais on invente complètement. On est libre complètement. Ah bon ? Ah oui, on est libre complètement. Ben alors, attends, parce que ça... Il n'y a pas de synchronicité. Ah, parce qu'en fait, tu ne connais pas le perso. Non. Tu ne sais pas ce que tu vas faire, en fait. Non, on me dit, tu es un prince, voilà, prince du royaume, je ne sais plus quoi, t'en as dit, tatata. Donc, c'est toi qui joue comme tu veux. Je pose ma voix, je fais, je suis le prince Artax, voilà, j'invente. Ah, ça va ? Oui. Ça va. Ça va bien se passer. Est-ce que, il y a six mois ? Hein ? Oui, il est encore présent, mais ce n'est pas ça que je demande. Si je voulais savoir, est-ce que ça a évolué, les techniques dans le jeu vidéo, pour faire du nouvel, ou c'est parce qu'il a fait aussi un agent dans Rainbow Six ? Rainbow Six, c'est déjà un peu plus récent, on va dire, qu'à Warcraft. Je voulais savoir si c'est pareil, si la technique a changé ou pas ? Pas du tout. Non, non, la technique, c'est la même. D'accord. C'est vraiment la même, c'est-à-dire que les derniers, les ajouts d'Artax que j'ai fait il n'y a pas longtemps, c'est pareil, c'est des lignes de texte, alors maintenant, ce n'est plus du papier, c'est des fichiers Excel. Tu fais ça en studio ? Oui, je fais ça en studio. Je ne sais pas, tu pourrais avoir ton studio chez toi ? Ah non, c'est fait en studio, dans des studios cabine, moi en général, je suis dans une petite cabine de speak, et il y a des ingestions à côté. Mais voilà, on travaille avec des écrans, mais sur les écrans, ce n'est que des lignes de texte sur fichier Excel. Et il y a, alors maintenant, il y a quelques cinématiques, ce qu'on appelle des cinématiques, donc c'est des petites séquences animées, enfin des petites, je t'embête, je t'ennuie. des cinématiques, non, non, pas du tout. Je regarde là, parce que c'est super intéressant, et je n'ai pas envie que ça s'arrête. Mais oui, mais j'en reviens cet après-mère. Non ? Quoi ? Oui, je crois. Tu reviens cet après-mère ? J'espère. Et je ne crois pas. Je crois demain peut-être. Aussi, peut-être, oui. Donc, juste pour qu'il y ait des petites cinématiques, donc on a quand même ces petits éléments-là qui sont synchrones, on doit faire synchrone, mais pour le reste, j'invente ce que je veux. J'invente vraiment ce que je veux. D'accord. Intéressant. Alors, attends, je vais juste voir le monsieur là-bas qui n'a pas posé de questions encore, après, j'arriverai vers vous. Poser trop de questions, je ne peux pas poser les miennes. Ce n'est pas bien, ça. Comment tu t'appelles ? David. Ça va, David ? Parfait. C'est ta fille, David ? Eh bien, bonjour, messieurs, dames. Enchanté. David, ta question. Bonjour, j'ai une question, Pierre. Bonjour. Avez-vous déjà refusé certains projets ? Oui. Parce qu'ils n'étaient pas assez bien payés. Non, ce n'est pas vrai. Merci, Pierre, d'être aussi franc avec nous. Non, ce n'est pas vrai. Je ne crois pas m'avoir refusé trop de trucs. En général, en tout cas, quand je peux, je le fais. Si j'ai refusé, c'est parce que je n'étais pas disponible. Mon planning ne me permettait pas de le faire. Mais je suis ouvert à toute proposition. Ça tombe bien. En tout honneur. Ça tombe bien, Pierre. J'ai besoin de refaire ma messagerie de téléphone. Ça va être cool. On peut en parler après deux secondes ? On va se parler deux secondes. Ça t'arrive ou pas, ça ? J'en fais très peu. Mais ça t'arrive qu'il y ait des gens qui viennent ? Oui. Est-ce que je peux avoir un message, genre, un dédicace audio, tout ça ? Oui, plein de gens. Petite dédicace audio, je veux bien un message de téléphone, je ne fais pas trop, parce que sinon, je vais en faire... Tu vas en faire 4000. C'est pour ça, je ne vais pas lancer le truc, d'accord ? Il ne fait pas de messagerie, ok ? Mais après, des petites dédicaces audio, ça va ? Non, j'avais compris, c'est pour savoir des gens. Salut ! Ah non, c'est cinq minutes. D'accord. Et oui, vous avez vu, comme le temps passe vite quand on s'amuse. Je crois qu'il y avait une question encore. Il y avait une question encore. Il y a une question... Ah pardon. Oh. Oh, c'est pas possible ça. Donc oui, ok, n'hésitez surtout pas à aller le voir, par contre, c'est vrai, en dédicace et outre, je pense qu'il serait un plaisir déjà de vous parler, de vous poser vos questions, et il est ultra agréable. Oui, donc n'hésitez surtout pas. Je ne mords pas. Allez, je vais avec toi parce que tu n'as pas posé de question. Comment t'appelles-tu ? Jade. Ça va Jade ? Allez Jade, ta question. Alors, je demandais justement, comment on passe de comédien à double ? C'est une bonne question. On passe de l'un à l'autre, mais on fait des allers-retours, si je puis dire. Moi, je n'ai pas arrêté de jouer au théâtre pour autant, ou de faire des projets. Maintenant, je fais un peu plus de mise en scène, par exemple. Oui. Mais je fais des allers-retours, entre les deux. Je ne m'arrête pas. Quand je suis sur un auditorium pour pas de doublage, je ne me dis pas que je ne suis pas acteur. Je suis acteur, c'est vraiment un peu d'acteur. Tu es comédien à la base. C'est pour ça qu'à chaque fois, je prends l'exemple d'un autre comédien à double, Eric Legrand. Eric, à chaque fois que tu lui dis que tu es doubleur, il prend la table et la jette sur le public. Il est très violent, Eric. Il fait, non, mais les gars, je ne suis pas doubleur. Déjà, je suis comédien, je suis comédien de doublage. Et c'est lui qui m'a renfoncé dans la tête. Il me dit, Fred, tu ne dis jamais doubleur. On n'est pas doubleur, on est comédien. Voilà. Donc, effectivement, il a raison, dans le côté, il a raison. Ce n'est pas péjoratif. Vous pourrez poser des questions à d'autres comédiens de doubleur, vous pourrez leur dire doubleur, ils ne vont jamais tilter. Par contre, si vous faites ça à Eric Legrand un jour, attention. Lui, il est très violent, je le connais bien, il est très violent, c'est vrai. Alors, attention. Il faut qu'il se calme avec ça. Non, mais c'est juste que ce n'est pas les mêmes techniques. Mais c'est comme aller jouer au théâtre, ce n'est pas la même chose que tourner au cinéma. Voilà, ce n'est pas les mêmes techniques. Le doublage, c'est encore un autre exercice. Mais tout ça, ce sont des exercices d'acteurs. Aller lire un livre en public, c'est un exercice d'acteur. Faire une narration pour Arte, j'en fais plein, sur des documentaires animaliers, ou sur, je ne sais pas quoi, ça m'arrive. Voilà, ce n'est pas la même chose que faire Ryan Reynolds. Mais ça, c'est, en même temps, quelle chance. Moi, je me dis quand même, j'ai du bol. Tous les jours, je fais des trucs rigolos, pas rigolos, mais qui changent. Pierre, est-ce que justement, tu te rends compte que tu as interprété différents personnages de la pop culture ? Tu as fait Green Lantern chez DC Comics, tu as fait Deadpool chez Marvel, tu as fait Pikachu aussi, pour une première, pour Detective Pikachu. C'est la vraie fois qu'on entendait réellement Pikachu parler, à part dans le film où il parle « Mais Thomas, c'est déjà, t'es mort ! » Mais non, c'était une première. Du coup, qu'est-ce que ça fait un peu de se dire « J'ai interprété quand même des trucs de fous. » J'ai fait Pikachu, mais avec la voix de Ryan. Oui, avec la voix de Ryan. D'ailleurs, ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille pour l'acteur à la fin. Sans scroller, ça aurait dû la puce à l'oreille. On aurait dit « C'est bizarre quand même, cette voix. » Peut-être qu'il y en a qui ont compris avant les autres. Peut-être. Mais du coup, ça fait quelque chose. Tu as des enfants ou pas ? Non, je n'ai pas d'enfants. Tu n'as pas d'enfants ? Non, je n'ai pas d'enfants. Vous êtes la voix de Deadpool, de Pikachu, de Krillanterne. Oui, je ne me rends pas tellement compte. Je fais les trucs et je me rends compte après. C'est en rencontrant les gens. Je me rends compte que c'est important pour eux. Quand on fait Deadpool, on ne se dit pas que ça va être important. Quand on fait Pikachu, on ne se dit pas que ça va être important. Il y a des trucs qui ça fait des poupes. Tu arrives à avoir ce recul justement ? Oui, je suis dans le boulot. C'est marrant ça. Est-ce que nous, externe à ça, on se dit demain, on se dit après, tu fais Pikachu ? En revanche, par exemple, il y a des trucs que j'aurais aimé faire. Il y a eu une question à travers là-dessus que je n'ai pas fait. Je n'ai jamais fait du Star Wars. Tu aimes bien Star Wars ou pas ? Tu aimes bien l'univers ? Oui, c'était toute mon enfance. Quand j'étais petit, les Star Wars, c'était génial. J'aurais adoré faire du Star Wars. Tu as fait une voix dans le Seigneur des Anneaux ? J'ai fait le Seigneur des Anneaux. Comme ça, c'est devenu mythique. C'est dans les Anneaux, quand même. J'ai fait Star Trek. Stargate ? Mais ce n'est pas Star Wars. Non, mais le Seigneur des Anneaux, déjà. Après, je n'ai pas dit mon dernier mot sur les Star Wars. Méfiez-vous. Je ne vous en dirai pas plus. Je n'ai pas besoin de vous en parler. Pierre. Pierre. C'est fini. Pierre, tu en as beaucoup trop dit. On ferme. On ne va pas creuser là-dessus. Mais sachez qu'il y a une nouvelle série Obi-Wan qui arrive sur Disney+. Je n'ai rien dit. Tu n'as rien dit. C'est moi qui parle. Laisse-moi parler, Pierre. Tu ne dis rien. Il y a une série qui s'appelle Obi-Wan qui va arriver. Peut-être qu'on entendra Pierre dedans. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, quelle heure est-il, les amis ? Eh bien, il est 13 heures. S'il vous plaît, applaudissements pour Pierre. Franchement, Pierre, ça a été vraiment une super surprise. Très heureux d'avoir fait cette conférence avec toi. Vraiment, Pierre. Super. Ça t'a plu ou pas ? Oui, je reviens. Tu reviens quand tu veux, Pierre. Tu vas rester avec moi parce qu'on va se prendre une petite photo. Ça marche. On va se prendre une petite photo ensemble. Pour ceux qui ne sont pas passés, dédicaces tout à l'heure, je crois, à partir de 14h30. 14h30, dédicaces de Pierre. N'hésitez pas à aller le voir, les amis. Vous allez le voir. Franchement, vous pourrez lui poser d'autres questions si vous voulez. Vous verrez. C'est super cool. Je vous invite à rester pour ceux qui ont envie de rester parce que d'ici quelques instants, nous allons faire une conférence sur une web série qui a fait une web série justement sur Bixou. Donc, si ça vous intéresse, je pense que ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à rester. Autrement, n'hésitez pas à aller voir Pierre tout à l'heure sur son stand pour les médicaces. Merci, Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada